Voilà. Monsieur Florent de la Tulek, vous êtes un des deux réalisateurs du film Benda Billy, qui fait le portrait d'un groupe très spécial à Kinshasa. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez trouvé ce groupe, comment vous avez trouvé l'idée de faire un portrait en film ? Alors, en fait, nous sommes tombés un soir, par hasard, si le hasard existe, sur ce groupe dans la rue, en 2004, en sortant d'un bar, on a entendu une espèce de mélodie assez... et nous sommes approchés, c'était un groupe d'handicapés qui jouait, et en fait, il nous a invités, nous ont assez bien accueillis, parce qu'on était un peu intimidés quand même, tout ce monde de la rue, et très très vite, nous nous sommes aperçus que ce groupe avait son propre répertoire. Ils faisaient la manche dans la rue, mais c'était leur musique qu'ils jouaient, c'était pas la musique d'un autre musicien, et on a vraiment eu un coup de cœur pour leur musique. Donc, notre première intention, en fait, était d'enregistrer un album de ce groupe. Et disons que c'est bien plus tard que l'idée d'un film est arrivée, parce que nous filmions évidemment tout ce qui se passait, parce qu'on se disait que c'était important de montrer ce musicien, et c'est comme ça que, petit à petit, c'est devenu un film. Mais il a fallu attendre cinq ans, donc c'est pas seulement le portrait d'un groupe, parce qu'il a fallu attendre cinq ans pour que ces musiciens deviennent connus, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'ils tournent dans le monde entier, et donc le film suit un peu toute cette évolution. Et derrière, en background, évidemment, on voit un petit peu ce qui se passe à Kinshasa. Et les conditions de vie sont assez dures à Kinshasa. Je peux m'imaginer que, tourner un film là-bas, ça serait pas si facile, non seulement sur le plan d'infrastructure, mais aussi de la sécurité. Il y a dans le film une scène où un mec dit « Tiens, là-bas, les Blancs, il faut piquer leurs machins, etc. » Comment vous avez vous débrouillé à Kinshasa sous ces conditions ? Alors, c'est vrai qu'au départ, en 2004, on venait d'arriver un peu dans cette ville, donc évidemment qu'il nous arrivait quelques petites aventures, disons. Mais à force d'être présents là-bas, nous sommes mis à parler la langue, à ce que les gens nous connaissent. Donc notre présence a fait que, petit à petit, on avait de moins en moins de problèmes et qu'on arrivait à peu près à filmer ce qu'on voulait. Et puis aussi, pour Ricky, le leader des bandes d'Abilili, c'était très important qu'on puisse filmer la vie de ces musiciens qui vivaient dans la rue. Pour lui, ça faisait vraiment partie de son projet musical. On s'était entendu là-dessus. Donc, ils nous ont ouvert les portes de ce monde-là, mais en même temps, ils nous ont protégés aussi. Donc, tout ce qu'on voit, les enfants dans des rues, les handicapés, tout ça, en fait, c'était nos amis. Donc, on a pu filmer comme ça. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est en plein chaos. C'est vrai. D'autant plus qu'on ne peut pas compter avec le soutien des autorités. Au contraire, ils sont tous compus. Ils cherchent mille et une prétextes pour obtenir un peu d'argent. Comment vous avez vous arrangé avec des autorités ? Alors, les bandits à Kinshasa, ce sont les policiers. À Kinshasa, on dit qu'il y a que Mobutu avait institutionnalisé l'article 15. L'article 15 qui veut dire débrouillez-vous. Donc, c'est l'article le plus utilisé à Kinshasa. Évidemment, les policiers, l'armée. Alors, moi, je parle moins de pas trop de corruption. Évidemment que c'est un État corrompu. Mais, qu'est-ce que vous voulez quand vous payez les militaires ou les policiers 20 dollars par mois ? Ils ont une arme. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent pour essayer de se faire un peu plus d'argent. Donc, voilà. Ils vous causent quelques petits ennuis. Mais à la fin, ils commencent à vous connaître. Vous payez des bières et ça s'arrange. Donc, voilà. C'est vraiment... C'est sûr qu'une équipe qui vient filmer seulement 15 jours, comme on peut imaginer, pour un reportage, pour une télévision nationale, fait un peu rapidement et tout ça, ils ont intérêt à avoir des gardes du corps, d'avoir... Parce que là, ils ne seront pas forcément très, très bien reçus. Il faut prendre du temps. Il faut que les gens vous connaissent un petit peu. Il faut qu'ils apprécient aussi ce que vous faites et qu'ils sentent que vous vous intéressez à leur culture. Parce qu'il faut imaginer que ces gens, c'est à Kinshasa, même dans le ghetto, même ceux qui vivent dans les cabanes, ils ont la télé. Et ils ont les télés européennes. Donc, ils voient de quelle façon nous les regardons. Et donc, ça leur renvoie une image un peu négative d'eux-mêmes. Donc, ils se méfient d'une équipe de télé comme ça qui débarque, ils n'aiment pas trop. Mais pour nous, la clé, justement, ça a été de suivre des musiciens parce que ça, c'est quelque chose pour eux. Ils respectent énormément leurs musiciens. C'est quelque chose de très important. Et puis là, vous vous intéressez à leur culture. Donc là, vous arrivez à filmer partout. Vous pouvez rentrer dans toutes les maisons. C'est vraiment la clé pour aller filmer à Kinshasa.